bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode sur la création du jeu du pendu alors lors des dernières vidéos on avait réussi tout simplement à mettre en place notre clavier virtuel au clic de souris on a la lettre qui s'affiche dans la console actuellement et on a un mot qui est généré aléatoirement depuis la classe word ce qu'on a créé donc si on va dans la console on peut voir qu'on a bien le mot triomphe et ici si je clique on peut voir que tout ça fonctionne alors dans cette vidéo on va s'intéresser maintenant tout simplement à la validation de la touche du clavier et l'affichage en fait de la lettre correspondante si elle existe évidemment dans le mot donc pour ça on va aller au niveau de notre code et on va aller au niveau de notre script game c'est maintenant dans ce script qu'on va travailler le plus alors je vais avoir besoin évidemment de l'interface utilisateur donc je fais un petit import de non using unity engine point ui pour pouvoir utiliser les champs texte alors pourquoi je fais ça vous en doutez tout simplement parce qu'ici on va s'intéresser aux champs texte et d'ailleurs on va devoir l'identifier dans notre script ici qui est game donc on va tout de suite ici créer des nouvelles variables donc on va avoir besoin d'une variable publique va être de type texte et qui va s'appeler tout simplement txt ce jeu est simple très simple on n'a pas fait une interface compliquée donc on va simplifier un maximum les choses alors je vais avoir besoin aussi d'autres variables qui vont me servir la première ça va être une chaîne de caractère donc qui va être privée alors je vais mettre ici plus vite string réponse on va l'appeler tout simplement donc voilà on va se servir de cette de cette variable de type string et une variable privée qui va être de type boolean qui va s'appeler tout simplement win voilà on va pas s'embêter alors je vais mettre falls pour l'initialiser c'est à dire que je ne gagne pas au départ alors comme vous pouvez le voir ici j'ai pas mis de plus vite donc on va le faire correctement et ici aussi plus vite donc maintenant si je reviens dans unity évidemment vous avez l'habitude on va ici au niveau du canvax avoir un petit champ texte qui attendu donc je vais glisser le champ texte correspondant dedans qui se retrouve être celui ci tout simplement qui va me permettre maintenant d'agir sur ce champ texte au niveau ici de mon code donc maintenant que ça c'est fait qu'est ce qu'on va faire ben on peut voir que quand on clique en fait ici sur et qu'on utilise keyboard press donc c'est l'événement on click des boutons les boutons je vous rappelle bas qui se nomme a b c d e f ben on va tout simplement ici à fixer on récupère la lettre tout simplement qui donc qu'est ce qu'on va faire on va créer une méthode qui va être privée donc on va faire une private void et on va la nommer tout simplement validation parce qu'on va valider en fait l'appui sur la touche validation et on va lui passer un caractère à une chaîne de caractères plutôt et on va la nommer de nouveaux lettres voilà donc ce que je vais faire ici en fait l'idée basse est tout simplement ici de lancer ma méthode donc je vais utiliser si validation et ici je vais passer en paramètres les teurs alors pour ceux qui débutent c'est vrai qu'ici c'est pas forcément évident ici j'utilise une variable qui est propre ici à ma méthode donc et ici que je répercute ici donc j'aurais pu tout simplement ici mettre string l voilà et ici ou même alors je suis peut-être pas modifier celle là parce qu'on risque d'avoir des problèmes au niveau des boutons parce que rappelez vous allez sur on devra peut-être ajouter à chaque fois à quoi correspond la lettre je vais plutôt le faire ici mais par exemple si je pourrais mettre elle tout simplement il n'y a pas de souci c'est à dire que l'auteur ici qui est l'argument que je reporte va se transformer ici en elle dans ma méthode privée validation donc voilà je tenais à le préciser mais on va faire ça comme ça donc je vais laisser ici le debug pour voir le mot qui a été choisi parce qu'on est en développement ça nous permettra de savoir quelle est la réponse et maintenant on va devoir tout simplement coder ce système donc à chaque fois que je clique sur une touche qu'est ce que je veux bon je vais utiliser réponse en fait qui va qui va stocker mon champ texte le contenu de mon champ texte pour le moment réponse il est égal à alors il me semble c'est huit caractères comme ça 8 underscore donc ce que je vais faire je vais le vidéo démarrage enfin il n'est pas égal à ça c'est mon champ texte qui est égal à ça mais réponse en fait va être assigné ensuite dans le champ texte donc on va commencer par le vider complètement on va dire que win égale falls alors même si on s'en sert pas pour le moment win on va s'en servir plus tard vous allez comprendre pourquoi donc ici je dis en fait tout simplement qu'il a perdu alors qu'est ce que je fais je vais tout simplement ici créer une boucle fort donc je crée une boucle fort qu'est ce que je vais faire donc je vais dire que je crée une boucle int i qui commence à 0 et ici on va en fait pas parcourir tous les mots en fait du mot qui a été qui est à trouver je vous rappelle qu'on a créé ça dans la classe ward ward cure ward donc c'est le cure ward voilà et moi ce que je veux ici c'est faire une boucle sur la totalité de ses caractères donc je vais aller chercher sa propriété lent tout simplement donc là vous comprenez bien si mon mot est triomphe en fait à la ça va boucler en fait sur chaque caractère en tout cas c'est ce qu'on va faire par la suite ici maintenant et vous allez comprendre un peu mieux ça donc on va faire un déjà on va faire une première chose en fait on va vérifier que le premier caractère qui se trouve dans le champ texte est bien un underscore parce que si c'est pas un underscore c'est pas la peine de vérifier ça veut dire que la lettre ensuite elle va déjà être mise donc ce moment là il n'y a pas de vérifier à faire c'est qu'elle est bonne donc ça c'est simple à faire on prend notre champ texte txt point texte et on va tout simplement utiliser de la classe string sub string qui va nous permettre tout simplement d'identifier en fait parcourir sa lettre par lettre donc ça va être le premier caractère c'est le caractère de démarrage et la longueur c'est un en fait j'en veux qu'un si égal à un pas tout simplement je vais ici avoir ainsi égal à zéro par an je prends une longueur de 1 donc je prends le premier caractère si égal à 1 je prends une longueur de 1 donc je prends le deuxième caractère etc donc ça c'est assez simple à comprendre donc je dis tout simplement que si ça c'est égal à un underscore ça veut donc dire maintenant que je dois vérifier c'est à dire que là je vais lancer ma vérification en fait pour vérifier que c'est la bonne lettre donc je réutilise une condition j'ai pas tellement le choix ici donc je vais faire if word point qu'urre ward point sub string et là on va faire exactement la même chose c'est à dire que dans notre mot on va le parcourir on va servir de nouveau de la lettre i lorsque bah évidemment les deux font le même nombre de caractères ça je vous l'avais dit donc i1 toujours même principe donc je parcours chaque caractère du mot à trouver et on vérifie tout simplement qu'il est égal à l'héter l'héter en fait qui est tout simplement ce que je passe ici c'est à dire quand j'appuie sur la touche à basse et à ici que l'héter devient donc ici par exemple si le mot et et je sais pas moi abracadabra bah évidemment il va s'arrêter et il va trouver ma première lettre donc à ce moment là qu'est ce que je fais bah si bon il se vérifie ma condition se vérifie je vais tout simplement prendre ma variable réponse que j'ai réinitialisé et je vais dire qu'elle est plus égale à l'héter tout simplement c'est à dire que bah en fait si c'est un underscore je vérifie que ça correspond bien à la la lettre si c'est bien la lettre bah tout simplement dans réponse je lui ajoute le caractère plus égale donc voilà donc c'est pas très compliqué donc ensuite ce qu'on va faire ici c'est que même si on utilise pas maintenant on va dire que notre variable win est égale à tous c'est à dire que là bas j'ai trouvé quelque chose ensuite on va dire que sinon donc si ici ben je n'ai pas c'est pas égal à l'héter je vais tout simplement dire que réponse est égal à donc plus égale et là on va lui remettre un nombre d'horses corps c'est à dire je reconstruis le contenu de mon champ texte avec la variable réponse tout simplement pour être clair quoi donc voilà ça c'est bien maintenant qu'est ce que je fais ben tout simplement si ici ce n'est pas un underscore qu'est ce que je fais ça veut dire que ben justement j'ai déjà trouvé en fait ce caractère donc pas besoin ici de revérifier je vais tout simplement réponse plus égale et là je vais lui affecter tout simplement le caractère du champ texte donc txt point texte point substring de nouveau i qu'on va incrémenter qui permettra de passer sur chaque caractère virgule 1 parce qu'on veut qu'un seul caractère voilà et là donc ben j'ai terminé donc c'est très simple à comprendre réponse ici est égal à rien win j'en passe mais là vous avez compris que vous avez trouvé ça va nous servir par la suite ici on fait une boucle tout simplement sur le mot à trouver sur chacun de en fait sur la longueur du mot à trouver pas sur chaque caractère mais l'idée c'est de d'incrémenter i jusqu'à la fin de de la longueur en fait du mot à trouver ensuite on reutilise i pour vérifier tout simplement que dans le champ texte qui est au départ compris qui contient que des underscores donc un mot d'huile être il me semble je sais plus exactement mais en tout cas on vérifie que c'est bien un underscore c'est un underscore ça veut dire que l'utilisateur le joueur n'a pas trouvé encore cette lettre donc ensuite bas qu'est ce qu'on fait on vérifie que en fait le mot à trouver est évidemment le caractère qui se trouve en position i est égal à la lettre qui a été frappé par l'utilisateur sur le clavier si c'est le cas on ajoute ça à réponse on met un petit win true passage et si c'est pas le cas on ajoute tout simplement un underscore parce que c'est pas la bonne lettre est évidemment mon petit else ici si ce n'est pas un underscore ça veut dire qu'il l'a déjà trouvé donc tout simplement ici je reprends le champ le caractère qui est celui dans le champ texte en question je l'ajoute à réponse voilà donc c'est aussi simple que ça alors une fois qu'on a fait ça évidemment il faut mettre à jour notre champ texte donc quand on a fait ça ici à la sortie de la boucle on va faire un txt point texte tout simplement est égal à quoi la réponse tout simplement qui est tout simplement la même chaîne en fait si j'ai trouvé une caractère un caractère bas tout simplement ça va être la même chaîne de départ sauf que le underscore va être remplacé par le joueur par la lettre du joueur qui a été frappé et qu'il a trouvé et sinon on remet ça donc on va tester ça tout de suite ensemble pour voir si ça fonctionne donc ici je vais faire un clear on va lancer notre code donc on peut voir ici que alors attendez application reload on va attendre deux petites secondes mais on devrait voir le mot qui apparaît donc et bien triomphe si je tape la lettre t on peut voir qu'elle va bien en premier si je tape le a qui est absent rien ne se passe si je tape le c qui est absent rien ne se passe mais le r ou alors tout simplement le voilà on peut voir le m le p voilà bon etc vous aurez compris comment tout ça fonctionne donc voilà une solution simple pour mettre en place le clavier ça fonctionne comme ça alors c'est très 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 simple je vous l'accorde mais c'est une solution qui va nous permettre de réaliser notre objectif c'est à dire de réaliser ce jeu du pendu alors voilà c'est tout pour cette vidéo donc je vous donne rendez vous très prochainement pour la suite de ce jeu du pendu pouvez voir qu'à chaque épisode bas on avance on intègre une fonctionnalité voilà il ya d'autres manières de faire un jeudi mais là c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place donc je voulais vous montrer de cette manière pour pour les débutants pour vraiment être à l'aise un petit peu avec tout ça et voir comment tout ça peut fonctionner donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et une prochaine vidéo